Bonjour à tous et bienvenue dans cette webconférence où je vais vous parler suite à la conférence d'Agnès Nardon de l'URSSAF que vous avez sans doute suivie à l'instant, qui vous a donné tous les tenants et les aboutissants du régime de l'auto-entrepreneur en termes de réglementation, de protection sociale et de fonctionnement. Moi, je vais m'attacher aujourd'hui à vous parler du pilotage et comment faire pour être le plus serein possible dans votre activité d'auto-entrepreneur puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Donc, je suis Monique Santail, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. Cette UAE a été créée au tout début du régime puisque vous voyez en photo François Hurel qui est le président de l'Union des auto-entrepreneurs, le fondateur mais également l'auteur du rapport qui avait été remis au gouvernement à l'époque en 2008 et qui a permis la création de ce régime de l'auto-entrepreneur puisqu'il en est en quelque sorte l'inventeur. Il a fait lui-même son enquête et son étude de marché partout dans le monde pour aller voir ce qui pourrait nous aider dans notre pays en France à simplifier la création d'entreprises et à permettre à tout un chacun de pouvoir créer de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. En dessous, vous voyez l'équipe, une partie en tout cas de notre équipe de l'UAE qui est constituée de bénévoles qui sont tous entrepreneurs, auto-entrepreneurs pour la majorité. Certains ont grandi depuis. Donc, vous nous repérez lorsque nous reprendrons enfin notre chemin des salons physiques en présentiel et bien vous nous repérez avec cette belle marinière. En attendant, nous sommes là en digital et ça ne nous empêche pas de continuer à être à vos côtés. Donc, l'UAE et ses partenaires, nous avons évidemment des partenaires sur lesquels nous pouvons compter mais vous aussi puisque nous les choisissons en fonction de leur proposition d'offre de services pour vous. nous avons toute une palette de solutions qui sont développées que vous trouverez sur notre site internet. Nous accompagnons depuis la première première intention, la première idée qui émerge dans votre esprit pour créer quelque chose jusqu'à la croissance de votre projet, jusqu'à l'évolution en société par exemple, en tout cas tout au long de votre vie entrepreneuriale. Vous pouvez adhérer en ligne, vous verrez ça sur notre site et nous avons également un livre-guide, nous avons une diffusion des connaissances sur ce site et nous nous attachons à défendre ce régime et en assurer la promotion. Notamment avec un dernier partenariat qui est l'Union pour construire vos droits sociaux, pour construire de nouveaux droits sociaux et y réfléchir ensemble avec ce partenaire Union qui est une émanation de la CFDT de telle sorte que l'on puisse vous aider à vous faire entendre, à faire entendre votre voix, à vous représenter et également à construire ces nouveaux droits sociaux pour être plus confortable dans l'exercice de votre activité indépendante. Un petit tour du côté de la sémantique parce qu'on entend tout, on entend auto-entrepreneur, on entend micro-entrepreneur, freelance. Alors, le terme générique et le terme initial, c'est auto-entrepreneur. Nous, à l'UAE, nous le conservons comme l'URSSAF d'ailleurs. C'est le mot qui est le plus adapté puisque c'est le mot primaire qui a donné vie à ce régime. Auto pour autonomie, pour la petite histoire au Québec, l'équivalent, c'est le travailleur autonome. Donc, c'est pour l'autonomie. Bon, personnellement, moi, je préfère auto que micro. Micro, c'est tout petit. Or, l'auto-entrepreneur, il est légitime et vous êtes tous légitimes de créer une entreprise en entreprise individuelle sous ce régime simplifié. Voilà, ça, c'était pour la petite histoire pour vous dire qu'il y a plusieurs appellations. Vous vous appelez comme vous voulez. Certains préfèrent s'appeler freelance, d'autres des solos, d'autres des micro-entrepreneurs. La seule chose, c'est que c'est le même régime simplifié. Alors, un petit tour d'horizon de cette communauté dans la création d'entreprises. Donc, plus de 850 000 entreprise créée dans l'année civile 2020 et qui était pourtant une année Covid. Depuis, d'autres chiffres sont sortis. Sur les 12 derniers mois, on a atteint le million quasiment d'entreprises créées dont les deux tiers au moins sont créées en entreprise individuelle, c'est-à-dire sous ce régime de l'auto-entrepreneur. Donc, aujourd'hui, plus de 2 millions d'eux. D'après François Hurel, d'ici la fin de l'année, on aura atteint peut-être les 3 millions d'auto-entrepreneurs. Donc, voilà, c'est une communauté dans laquelle vous vous apprêtez à entrer et qui permet de rencontrer aussi d'autres gens, ne serait-ce que par l'union des auto-entrepreneurs. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui exercent, qui créent comme vous, qui en sont à des stades différents mais avec qui vous pourrez échanger. Alors, Agnès, vous adressez un tableau très très détaillé. Moi, je vais aller très vite. Juste, vous avez cette carte d'identité. Vous voyez, une entreprise individuelle, c'est-à-dire une personne physique, un régime micro-fiscal et micro-social, une simplicité des formalités d'inscription. Toujours par ce site qui est le seul et l'unique qui vous permet de gérer votre compte d'auto-entrepreneur, de déclarer et de payer et de ne pas vous retrouver avec des arnaques et des sites arnaques. Donc, vraiment, notez bien ce site qu'Agnès vous a donné. Accessible à tous, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de 16 ans, on peut créer son auto-entreprise. Vous pouvez l'exercer à titre exclusif, c'est-à-dire que vous ne faites que ça à temps plein. Vous allez déclencher cette activité pour qu'elle vous fasse vivre, pour en tirer revenu ou bien de manière alternative, c'est pendant un certain temps, puis peut-être vous la laisserez un peu parce que vous allez faire autre chose. Ou alors, c'est cumulatif en étant en même temps salarié ou en prévoyant une reconversion, comme beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que c'est vraiment une décision de continuer son emploi salarié tout en menant un projet de reconversion professionnel pour se mettre à son compte. Également pour les étudiants et les retraités en cumulatif. Les cotisations, vous voyez les pourcentages, le pourcentage du chiffre d'affaires et vous ne payez qu'au fur et à mesure de l'encaissement. C'est-à-dire que lorsque vous avez émis une facture, par exemple, de 1 000 euros, votre client vous verse 200 euros d'acompte. Vous les encaissez, là, en juin. Ces 200 euros, c'est votre chiffre d'affaires de juin. Donc, vous allez déclarer le montant encaissé et c'est sur ces 200 euros que vous allez payer les 22 % ou les 12,8 % de cotisation. Ce n'est pas sur la totalité de ce que vous avez facturé. Les 800 euros restants à facturer et encaisser, vous les déclarerez, par exemple, si c'est au mois de septembre, eh bien, ça fera partie de votre chiffre d'affaires de septembre. Pas de comptabilité, mais, 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 mais surtout, surtout, s'il vous plaît, une bonne gestion recommandée dès le départ et je ne fais que le dire, dès le début, mettez en place une organisation et on va en parler. Hors champ de TVA, donc vous ne facturez pas la TVA et vous ne la récupérez pas jusqu'à un certain seuil autour des 35 000 ou autour des 91 000 pour les activités d'achat-revente. L'assurance professionnelle est recommandée, elle n'est pas obligatoire pour toutes les activités, uniquement pour celles qui sont dans l'artisanat et dans le bâtiment, mais elle est plus que vivement recommandée pour protéger votre activité s'il arrive quoi que ce soit. On le sait, ça n'arrive pas qu'aux autres et il peut arriver un pépin et ce pépin-là, il faut pouvoir l'avoir couvert, avoir couvert un risque au préalable. Idem pour votre protection sociale, c'est-à-dire votre santé, jusqu'à ce que vous soyez, tant que vous étiez salarié, c'est sur votre feuille de paye que ça se passait. C'est-à-dire que c'était votre employeur qui s'occupait de régler votre part entière ou proportionnellement à la prise en charge de votre complémentaire santé et également de votre prévoyance. La prévoyance, c'est ce qui vous permet d'avoir un revenu de remplacement si par cas vous avez un accident ou une maladie. Alors, on va entrer dans le vif du sujet de ce parcours pour vous permettre de piloter. Vous voyez ici, nous avons une spirale. J'aime beaucoup cette spirale parce qu'elle permet de faire comprendre exactement où vous devez en être et quelles sont les étapes à franchir. En fait, aujourd'hui, vous en êtes au départ, c'est-à-dire que vous vous informez, vous êtes là pour comprendre, donc vous allez faire ce parcours-là et puis se protéger, ce dont je vous parlais en termes d'assurance personnelle pour vous protéger à vous parce que vous êtes le bien le plus précieux de votre entreprise et vous devez prendre soin de vous absolument, absolument, absolument. Protégez votre activité pour vous prémunir d'un client qui ne vous paierait pas ou d'un client qui contesterait ou d'une livraison qui s'est mal passée ou d'un transporteur qui n'a pas livré. Il peut se passer tellement de choses. C'est pour ça que l'assurance, là, elle est hyper importante dans la partie violette. Mais pas que. Il vous reste deux actions à mener avant même de créer votre entreprise, c'est-à-dire qu'avant même de demander un numéro sirète, vous avez tout ce petit parcours du bleu ou rose à faire. En mauve, définir votre offre, ce que vous allez vendre et également cibler. Alors définir, ça veut dire fixer ses prix, donc ça veut dire les calculer, on va voir ça plus tard, et cibler votre clientèle. Une fois que vous avez fait la moitié de la spirale, là, vous pouvez créer votre activité, là, vous allez déclencher l'aide qui s'appelle l'ACRE parce que vous aurez déjà préparé tout ce travail et vous pourrez commencer à communiquer et donc à vendre. Donc ça veut dire que votre ACRE, qui est donc l'exonération de cotisations sociales pendant un an, vous allez l'optimiser. Tandis que si vous créez au tout début de la spirale, avant même de vous être informé, d'avoir compris, protégé, définir et cibler, tout ce temps-là, pendant le temps que vous allez préparer, vous ne bénéficierez pas de l'ACRE. Donc vous l'aurez perdu, c'est-à-dire qu'il vous restera peut-être six mois et donc c'est dommage. Donc c'est pour ça que la préparation, véritablement, c'est un moment important. Ensuite, vous pouvez communiquer, vendre et facturer, évidemment, de manière rigoureuse et encaisser parce que le but, c'est ça, c'est évidemment d'encaisser et de pouvoir en tirer revenu. Donc en gros, avoir confiance en soi, c'est donc prendre tout le soin à apporter pour soi, pour comprendre, pour savoir, pour acquérir. Moi, je dis, c'est comme le vélo, quand on a appris, on n'oublie pas. Donc c'est l'acquisition ici. Avoir confiance en son offre en deuxième position, c'est la définir et cibler sa clientèle. Donc là, c'est vraiment, il faut que vous soyez convaincu de votre projet, de ce que vous allez mettre sur le marché. Vous êtes légitime, vous avez la compétence, mais il faut bien organiser les choses. Là, vous organisez et donc après, bien vendre, ça va vouloir dire bien communiquer, vendre, facturer et encaisser. Donc on va voir dans le détail. Vous voyez, ça reprend ce que je vous dis, c'est-à-dire se sentir légitime, avoir les compétences ou les acquérir si vous ne les avez pas. Il n'y a pas de honte à se former. On est dans un pays où parfois, on a l'impression que la formation est perçue comme quelque chose qui serait révélateur d'échec. Pas du tout. On apprend toute sa vie, tout au long de sa vie professionnelle et même après, il faut avoir ce réflexe-là de toujours prendre du temps, planifier du temps régulièrement pour pouvoir se former, acquérir des choses, savoir utiliser un outil, voilà, se mettre en situation d'apprentissage. Donc se sentir en sérénité une fois les risques identifiés et puis pour avoir confiance en son offre, effectivement, les trois autres points, savoir ce que l'on vend, connaître son environnement et à qui on va vendre. Il y a un travail préparatoire et une projection de ses ventes pour être tranquille, serein et savoir qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir quel est votre ticket journalier, combien il va falloir que vous vendiez de produits pour pouvoir en tirer revenus et être confortable et puis pouvoir surtout réinvestir, redéclencher de nouvelles offres, voilà, évoluer. Donc voilà, pour bien vendre. Donc une fois que vous avez fait tout ça, définir ses conditions et ses canaux de vente, surtout garder son indépendance, on va aussi en parler et être efficace dans la facturation et dans l'encassement. Alors, on reprend maintenant étape par étape. À chaque fois, vous verrez, il y a un maître mot. Donc s'informer, ça veut dire explorer, ça veut dire partir à la recherche des ressources qui vont vous être utiles. Alors on parle de playlists, on a tous des playlists avec des beaux morceaux de musique, et bien c'est pareil pour votre création d'entreprise. Il faut que vous fassiez une playlist avec les sites qui sont clés comme celui de l'URSSAF, celui du SIE, le service des impôts des entreprises, celui de l'UAE, évidemment, je vous y encourage. que vous ayez ce réflexe de veille, il faut avoir une veille métier, donc quelle est la réglementation dans le métier que vous allez exercer ? Est-ce qu'il y en a une particulière ? Est-ce qu'il y a des choses à respecter ? Est-ce qu'il y a des choses à savoir ? Regardez ce qui existe en termes de fédération professionnelle du métier. Si vous êtes, je ne sais pas moi, masseur par exemple, vous allez aller voir, il y a une fédération des masseurs. Si vous êtes sophrologue, peu importe ce que vous faites, il y a toujours quelque part une structure qui ne s'occupe que de cette activité-là et de ce métier. Et également, toujours avoir une veille envers la concurrence. C'est assez facile, mettre des alertes, regarder un peu ce qui se passe chez les concurrents, regarder comment ils évoluent, repositionner votre offre, etc. Regroupez vos questions, faites des thématiques, repérez les supports aussi de presse, on n'y pense pas assez. La presse professionnelle, alors moi, je suis une ardente défenseure de rebondir, parce que j'écris dedans, mais c'est parce que ce magazine est vraiment, il m'a servi il y a déjà une trentaine d'années quasiment. C'est le magazine qui permet d'avoir des informations quand on est un peu dans le doute, quand on est en reconversion. C'est le magazine qui explique de manière simple, avec des dossiers simples. Voilà, je vous encourage à aller le chercher en kiosque ou à l'acheter d'ailleurs sur le site en PDF, vous l'avez dans la seconde, vous avez vraiment de la ressource et il y a des dossiers qui sont vraiment très 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 bien faits. S'inspirer de livres aidants, aussi avoir une bibliothèque, avoir l'info légale toujours accessible, savoir avoir dans ses favoris le site du service public, les sites qui vont vous servir à avoir de la vraie information et pas chercher pendant 300 ans sur des sites qui sont parfois pas les bons avec des informations. Malheureusement, Google ne fait pas assez le ménage et on voit des choses qui sont très anciennes et qui sont complètement obsolètes et surtout attention aux arnaques et aux portails d'infos qui ne sont pas forcément les bons. Donc, ne perdez pas de temps. Essayez de vous constituer tout ça. Ça, c'est une première préconisation. Et puis ensuite, c'est comprendre, c'est identifier effectivement, c'est s'approprier les choses, c'est comprendre, mais se les approprier, connaître le vocabulaire, comprendre ce que ça veut dire, aller chercher dans les définitions, regarder dans les glossaires, comprendre les acronymes. On est un pays qui adore les acronymes. Bon, il faut les connaître. C'est comme les verbes irréguliers en anglais, il faut les connaître. Donc, ne pas s'en tenir non plus qu'au seul gros titre, lire les articles, aller plus loin et anticiper. Voilà. Le fait d'être informé, d'avoir compris, d'aller se pencher sur une loi ou un décret, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de savoir déjà ce qu'est la TVA avant même d'y être confronté, c'est l'anticipation, c'est le fait d'être prêt en fait. Voilà. C'est le fait de se préparer. Donc, les documents, c'est pareil. Combien de personnes me disent « Ah, mais je ne sais pas, j'ai le document, mais je ne sais pas où ? » Décidez une stratégie d'indexation de vos documents. On est de plus en plus évidemment envahis par des documents numériques, mais sauf qu'on n'a pas appris à les classer. Moi, je vous invite à faire comme si vous aviez des belles chemises de couleur, des beaux dossiers de couleur. Vous allez marquer avec un marqueur, on ne fait plus ça maintenant, on le fait dans son ordinateur, mais vraiment indexé. Et puis, n'hésitez pas à vous former, comme je vous le disais, identifier les lacunes, les choses qui pour vous sont plus difficiles à appréhender. Et n'hésitez pas à mettre en place des choses. Il y a des tas de formations qui existent. Alors, je vous ferai évidemment l'apologie de la formation que l'on lance. Je vous en parlerai tout à l'heure qui s'appelle la formation Déclic. et je vous signale au passage que vous pouvez jouer sur le stand de l'UAE, sur le salon aujourd'hui, aujourd'hui et jusqu'à maximum la semaine prochaine, le 29. Et vous pouvez gagner une place en formation en répondant à un petit quiz. Donc, les bonnes réponses, parmi les bonnes réponses, il y aura un tirage au sort et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante d'une place en formation Déclic d'entreprendre. Se protéger, ça c'est le maître mot, c'est aléas. C'est quoi un aléas ? C'est ce qui peut se produire et on le sait tous dans nos vies, il y a toujours des aléas et dans la vie d'un entrepreneur, il y a des aléas. Les trois principaux sont ce que vous voyez là, c'est votre santé, votre prévoyance, votre responsabilité civile professionnelle. Donc, comme je vous le disais, vous êtes votre bien le plus précieux. Il faut que vous connaissiez comment ça fonctionne. Première des choses, par le biais de votre compte Amelie, si vous avez écouté la conférence d'Agnès juste avant, elle vous encourage à créer votre compte Amelie si vous ne l'avez pas déjà fait pour pouvoir échanger avec un interlocuteur de la sécurité sociale. Expliquez que vous allez créer votre entreprise, demandez quels sont vos droits aujourd'hui, si vous avez des ayants droits, qu'est-ce qui se passe ? Posez la question, faites un scénario et dites voilà, si dans trois mois j'ai un gros accident, je suis immobilisé pendant trois ou six mois, qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que j'ai droit à des indemnités journalières ? Si oui, de combien ? Posez les questions, faites des scénarios et en fonction de ça, allez voir votre assureur, faites des devis auprès d'autres et demandez ce qu'il en est d'avoir la petite brique d'assurance prévoyance pour anticiper un arrêt de travail. L'idée, c'est qui paye et qui va vous payer sur votre compte bancaire pendant que vous serez malade ? Ça, c'est très important de le savoir et ça vous permettra d'avancer tellement plus serein une fois que vous saurez ça. Votre responsabilité civile professionnelle, donc ça, c'est si un souci se présente, comme je vous le disais, si un client ne vous paye pas, tout ça, ça se couvre, c'est à vous de mesurer le risque que vous souhaitez continuer à porter et celui que vous souhaitez confier à un assureur. Évidemment, vous allez me dire que ça coûte de l'argent. Et oui, vous allez vendre vos services, mais vous allez devoir aussi vous entourer de services vous-même pour vous protéger et pour fonctionner. Donc ça, ça veut dire que vous allez l'incorporer dans vos prix de vente et on arrive au terme de définir, ça veut dire calculer, définir. Quelle est votre offre exacte ? Est-ce que vous vendez des produits, des services, les deux ? Comment vous allez fonctionner ? Est-ce que vous allez vendre à l'heure ? Est-ce que ça va être au forfait ? Est-ce que vous avez pensé à faire de la récurrence avec des abonnements ? Il faut que vous ayez des hypothèses qui soient tenables. Si vous avez, par exemple, une activité intellectuelle, vous n'allez pas calculer votre tarif journalier sur 365 jours. Il est évident que vous allez prendre des jours où vous allez vous reposer et il le faut. Donc, vous devez calculer sur moins de jours, par exemple, sur 250 jours, histoire d'avoir une marge et vous allez intégrer vos frais fixes et vos frais variables. Il va falloir que vous mesuriez ce qui est fixe comme une cotisation d'assurance, vos cotisations sociales, etc. Et ça, vous devez l'intégrer. Alors, c'est justement ce qu'on apprend dans la formation des clics d'entreprendre, c'est à construire ça. Parce qu'il faut que vous soyez, dès le départ, que vous ayez votre prix qui soit conforme au prix du marché, à ce que va pouvoir payer votre client et en fonction des tarifs aussi de la concurrence. Donc, ne surtout pas se sous-vendre, vendez au prix normal, au prix qui mérite d'être vendu parce que vous avez une compétence à vendre, parce que vous allez apporter quelque chose, un service ou un produit. Prenez bien le temps de cette étape, c'est vraiment essentiel. Et à partir de là, une fois que vous avez en tête ce que vous allez vendre, ça va être beaucoup plus facile pour identifier vos clients. on ne vend pas à tout le monde, on vend à des clients que l'on va identifier. Dans toute la population de la clientèle que vous pouvez avoir, vous allez choisir si ce sont plutôt des jeunes, des retraités, des femmes, des hommes, des gens en zone rurale, des gens dans les métropoles. C'est tout ce petit travail d'enquête qu'il va falloir que vous fassiez. Donc, vous allez faire des campagnes de com, mais pas à 5000 personnes. Vous allez faire des petits pas, des petites campagnes de com vers un certain nombre, peut-être 30, 50 personnes. Et vous allez tester vos messages, voir si vous avez des retours, est-ce que vous avez des commandes, se faire un ciblage assez serré au départ et puis au fur et à mesure, vous allez élargir. Pensez au courrier sous enveloppe, on ne reçoit presque plus rien dans sa boîte aux lettres. Alors, à l'ère où tout le monde est quand même encore un peu beaucoup chez soi avec une partie en télétravail, utilisez le courrier postal. Vous avez les services de la poste qui vous permettent d'affranchir pour vous et d'envoyer des courriers sous enveloppe adressés de qualité. Et ainsi, vous faites savoir ce que vous, vous savez faire et surtout, être en capacité de fournir un retour. C'est-à-dire que dans votre ciblage, il ne faut pas que vous envoyez à 5 000 personnes si par cas, vous n'êtes capable de répondre qu'à 10 dans la semaine. Donc ça, c'est important. Faire cette étude de marché, budgéter la communication et pareil, le rentrer dans votre tarif, en fait, dans votre définition de prix. Et à partir de là, vous pourrez effectivement vous organiser, c'est-à-dire prendre les décisions, constituer votre équipage, projeter vos ventes, vérifier que votre calcul correspond au revenu idéal que vous aimeriez récupérer au bout du compte, confirmer vos outils, vos abonnements web, organiser vos mots de passe, écrire votre process client, vos conditions de vente. Tout ça, ça veut dire que vous avez, vous voyez, on est encore dans la fin de préparation. Là, c'est votre feuille de route que vous allez faire, comment vous allez fonctionner dans la journée, à quel moment vous allez faire de la prospection. C'est votre stratégie. Tout comme, je dis souvent qu'on est très capable d'organiser ses vacances, de planifier, de préparer, d'organiser à l'avance, de prévoir le coup d'après, savoir ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va dormir, comment est-ce qu'on va gérer ses journées, c'est exactement pareil. Sauf qu'effectivement, parfois, on a l'impression que c'est une contrainte alors que ça peut devenir vraiment un plaisir si on l'organise bien. Communiquer ensuite, donc là maintenant, vous avez déclaré votre entreprise, votre auto-entreprise, vous êtes prêt à partir. Donc, vous pouvez communiquer puisque vous savez qui sont vos clients. Donc, il vous reste à trouver les canaux de vente, avoir fait votre site web, décider d'y mettre vos tarifs, vos valeurs, votre zone d'intervention, l'argumentaire, organiser toutes vos publications sur les réseaux sociaux, faire aussi, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi les réseaux de prescripteurs et ce qu'on appelle la recommandation. Ça, c'est important d'y penser sur un territoire qui peut prescrire vos services. quel est le réseau de professionnels qui peut effectivement vous recommander ? Donc, il faut aller les rencontrer, il faut leur écrire, il faut leur faire savoir que vous existez et puis les convaincre, donc vendre votre offre. Mais comme vous aurez préalablement défini votre offre et que vous saurez où se trouvent vos clients, vous serez capable de convaincre n'importe qui. donc trouver des clients, c'est savoir les chercher, avoir des outils de prospection, voilà, alors vous allez évoluer, vous allez améliorer les choses, on n'est pas non plus, on ne fait pas les choses parfaitement dès le départ, mais au moins, on se met en place des choses et des façons de faire. Et enfin, vendre. Alors, après avoir utilisé le mot conquérir, vendre, ça veut dire aussi vendre en toute indépendance, c'est-à-dire ne surtout pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, ne pas dépendre d'un seul client. Bien sûr, vous en aurez un pour démarrer, mais il faut en chercher un deuxième et un troisième, c'est pour ça que la prospection est importante. Et puis, si vous passez par des portails de mise en relation ou des plateformes, ne restez surtout pas dépendant. Quand on est un travailleur indépendant, c'est le mot indépendance, on est donc des militants de l'indépendance et on est contre la dépendance. Ça veut dire qu'on a décidé d'être autonome et de gérer son panier de clientèle, sa façon de travailler, de fixer ses prix et ses horaires. Et donc, ça veut dire qu'on doit être proactif. Voilà. Pour pouvoir toujours être en veille, avoir l'œil ouvert, se diversifier, utiliser tous les canaux. Et c'est là qu'en fait, vous allez être passionné par ce que vous allez faire. Parce que comme vous aurez tout sécurisé avant, vous n'aurez plus qu'à penser à ça, à vendre. Donc, ce temps de travail, prévoir du temps pour bâtir ses canaux de vente et puis surtout, surtout, garder votre indépendance. Et enfin, on arrive à la dernière phase, c'est facturer et encaisser. Alors, le facturer, il n'y a qu'un mot, c'est rigueur. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en place pour vos clients dès le départ, une certaine rigueur dans la manière de présenter les factures, c'est-à-dire que si vous mettez trois semaines à établir une facture pour votre client, il mettra trois mois à vous payer. Donc, il faut être sérieux dès le départ, il faut imposer son process. C'est pour ça que le process client est important. Si vous pouvez essayer de fonctionner avec un compte, sinon, veillez à avoir un contrat de prestation, quelque chose qui définit la règle commerciale entre vous et vos clients. De telle sorte qu'il y ait un document qui soit échangé de manière contractuelle et qui permette à votre client de voir, effectivement, vous êtes très sérieux ou très sérieuse, vous avez un document qui atteste de conditions, de fonctionnement, de vente, vous êtes assuré, ok, tout fonctionne bien. Et c'est comme ça que vous ferez respecter. C'est très important de se faire respecter quand on fournit une prestation à un client, que ce soit un client particulier ou un client entreprise. Vérifiez, évidemment, avec les entreprises, notamment, quel est leur process de facturation. Vous leur demandez est-ce qu'il y a un bon de commande, est-ce qu'il y a un numéro de bon de commande à noter sur la facture, une référence interne. Il faut le savoir à l'avance, parce que ce n'est pas le jour où vous allez faire la facture que la facture va être reçue par le client puis il va mettre trois semaines à vous répondre et à vous dire que finalement, elle n'est pas valide parce que vous n'avez pas mis la référence du bon de commande. Donc, intéressez-vous à son process avant. Tout le monde est content, vous serez payé dans les temps et n'hésitez pas à faire une relance, peut-être amiable au départ, mais rigoureuse et utilisez le recommandé en ligne parce que le recommandé en ligne, c'est une preuve juridique. Vous avez un PDF qui est conservé dans votre compte et vous pouvez prouver que vous avez effectivement demandé le paiement. Donc, tout de suite, ça permet de passer la rigueur. C'est pour ça que la rigueur, c'est vraiment l'outil. Équipez-vous d'un outil de facturation. Vous pourrez lire sur mon compte LinkedIn ou d'en rebondir la dernière chronique que j'ai faite qui s'appelle Avoir un œil de Lynx et qui vous parlera dans le détail un petit peu de cet outil de facturation et d'en avoir un à son image et à son usage, en fait. Vous l'irez dans le détail. Et enfin, encaisser. Alors, encaisser, c'est la rapidité de mettre au bon parce que l'intérêt pour vous, c'est très vite d'encaisser. Donc, déjà, que vous ayez un compte dédié qui identifie de manière simple vos flux qui arrivent de votre activité, les solutions de paiement en ligne. N'hésitez pas à regarder ce qui existe. Il y a des tas de solutions. Alors, j'ai mis Stripe, il y en a plein d'autres, mais des solutions qui permettent d'adresser la facture à votre client, qui lui permettent de payer en un clic. Hop, il y a un lien, il clique, et là, il paye par carte bleue et vous, vous êtes payé très, très vite. Ensuite, organiser les versements à votre compte personnel. c'est-à-dire qu'en fait, vous gérez les rentrées d'argent de vos clients sur votre compte dédié professionnel et une fois que vos cotisations sont payées, vos charges fixes, etc., sont déduites, à ce moment-là, vous faites un virement vers votre compte personnel du montant qui va vous revenir, vous, en tant que revenu pour votre rémunération générée par cette activité. Voilà, donc compte bancaire, service annexe et ne pas oublier de budgéter. Et nous avons fait le tour de la question. Donc, en résumé, pour l'UAE, voilà, vous avez une adhésion qui vous permet d'être accompagnée. Alors, on ne va pas vous prendre par la main, évidemment, vous imaginez bien qu'on ne peut pas, mais on va au moins vous donner des outils. Vous avez déjà une assistance en ligne, une assistance juridique en ligne. Vous avez une charte à signer avec un engagement de loyauté. Et puis, voilà, vous avez un contact avec des choses qui vont être mises en place à partir de la rentrée, notamment pour faire des groupes, des groupes de co-développement, des choses un petit peu où vous pourrez venir échanger avec nous de manière plus régulière. Vous avez le livre dont je vous ai parlé, donc, Auto-Entrepreneur, lancez-vous, vous trouvez dans toutes les petites librairies les plus proches de chez vous. Rappelez-vous que ce sont des indépendants. Donc, essayez d'acheter le plus possible, effectivement, et de faire travailler les indépendants qui sont comme vous. Et puis, chaque lundi, donc ça, c'est nouveau, c'est la formation Déclic. Donc, chaque lundi, par une session de formation Déclic d'Entreprendre, vous pouvez taper dans le CPF puisqu'elle est éligible au CPF et éligible à Pôle emploi. Donc, vous la trouverez dans les moteurs de recherche en tapant Déclic d'Entreprendre et vous verrez que ça démarre tous les lundis. Ça dure 15 jours, donc à mi-temps, tous les après-midi pendant 10 jours. Donc, au bout de 10 jours, ça vous permet de voir effectivement si votre projet, votre idée est viable, comment vous allez la mettre en œuvre et vous repartez avec un petit cahier que vous avez écrit qui va vous servir de business plan en avant-projet et qui va vous permettre déjà d'aller plus loin, de continuer votre parcours et de décider de partir à mettre les briques en place et à créer votre entreprise sur des bases solides où vous aurez défini ce que vous allez vendre, à quel prix. Voilà, on vous aide à faire tout ce travail-là qui n'est pas tout le temps évident à faire quand on est seul derrière son ordinateur. Voilà, voilà, je vois qu'il y a des questions. Alors, Mathieu, connaissez-vous une solution de facturation gratuite efficace ? Alors, Mathieu, le gratuit, il faudrait oublier le gratuit. Quand vous montez une entreprise, vous avez besoin de services contractualisés. C'est-à-dire qu'on a trop vu des solutions de facturation naître avec le début de l'auto-entrepreneuriat qui disparaissent, en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le modèle économique ne tient pas en gratuit. Et vous le savez bien puisque vous allez lancer une activité, vous allez vendre vos produits, il faut que le modèle économique existe. un éditeur de logiciels qui vend quelque chose de gratuit, ça ne tient pas. Donc, on en a vu plein perdre toute leur comptabilité parce que du jour au lendemain, l'entreprise ferme, parce que le gratuit n'a pas fonctionné et donc elle ne peut plus honorer les services ou alors elle se met à facturer d'un coup pour que les gens conservent leurs données enregistrées, se mettre à facturer un prix qui va être complètement ahurissant tellement ça sera cher par rapport aux services. Voilà. Alors, des solutions, vous en avez plein. Vous pourrez lire cet article Avoir un œil de lynx comme je vous le disais, la chronique que j'ai faite et vous en avez plein à des prix différents, à des services différents. C'est comme tout, il faut comparer, il faut regarder ce que l'un propose, l'autre propose, ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous êtes déjà, vous avez un taux de facturation qui va faire que vous allez arriver vite à la TVA et vous devrez utiliser cet outil de facturation pour pouvoir déclarer votre TVA directement auprès des impôts. ou alors vous démarrez et vous savez que voilà, vous allez y aller crescendo donc vous avez besoin d'un outil avec un minimum de services pour faire vos factures. Il y a aujourd'hui tellement pléthore d'outils que je n'en ai pas un en particulier mais il y en a plein. Alors, avez-vous des partenaires à conseiller en priorité au niveau de la prévoyance des auto-entrepreneurs ? Je n'ai pas de partenaire à conseiller en priorité parce que la prévoyance, ça concerne chacun, c'est très très personnel, ça va dépendre de votre niveau à vous déjà de revenus, de vos ayants droits, c'est aussi, la prévoyance, c'est aussi le versement d'un capital en cas d'invalidité, d'une rente, d'un capital décès et aussi des indemnités journalières. Donc, ça va dépendre de votre niveau de vie aussi et de ce que vous souhaitez avoir en fonction de vos revenus générés. Donc, il faut que vous fassiez une enquête, il faut que vous alliez, tout comme, je ne sais pas, quand vous allez acheter une machine à laver, je ne vais pas vous dire aller chez telle ou telle enseigne, vous allez comparer les différentes marques. Mais c'est exactement pareil pour tous les produits, que ce soit les outils comptables ou les assurances. Vous allez comparer et voir ce qui vous convient le mieux à vous, en fait, dans votre situation. Donc, commencez par votre assureur, en général, c'est ce que je conseille, et puis allez en voir deux, trois autres pour pouvoir avoir un outil. Et faites-vous bien expliquer. Si vous ne comprenez pas, parce que souvent, c'est quand même particulier, faites-vous expliquer par un croquis, reformulez par un mail en disant « Donc, s'il m'arrive ça, il faut raconter l'histoire. Il faut dire « S'il m'arrive ceci, qu'est-ce que j'ai sur mon compte en ban ? Et jusqu'à quand ? Et pour combien de temps ? Et dans quelles conditions ? Et quels sont les délais ? » Alors, souvent, en prévoyance, c'est la franchise. Il y a un délai de franchise. Il y a des délais comme ça qu'il faut comprendre. Il faut faire des scénarios et dire « Si je me casse une jambe le 18 septembre, qu'est-ce qui se passe à partir du 18 septembre sur mon compte en ban ? » Voilà. Il faut prendre des cas concrets. Il faut demander des explications concrètes. Voilà pour ma réponse à Victoria. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions ? Alors là, je suis sidérée. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à aller vous rapprocher de notre site internet, également de notre stand sur le salon du SME. Allez vous inscrire au jeu concours. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. Il y a un jeu concours qui démarre aujourd'hui et qui dure jusqu'au 29, au 29 juin. Et donc, vous pouvez répondre à quatre petites questions, un quiz de quatre petites questions. Vous répondez et puis la semaine prochaine, on verra si vous faites partie des gagnants pour avoir une place en formation. Puis vous verrez tout au long de l'été, il y aura aussi d'autres occasions et d'autres explications sur cette formation. Donc, si vous avez des questions aussi sur la formation, vous pouvez m'écrire par le biais de la petite enveloppe qui est sur le site, le stand de l'UAE sur le salon du SME. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous invite à poursuivre votre visite. il y a une table ronde maintenant avec François Hérald, le président de l'Union des auto-entrepreneurs et deux témoins qui sont deux témoins auto-entrepreneurs et qui vont relater un petit peu leurs expériences et on va débattre en fait de l'avenir de l'auto-entrepreneuriat et puis de qu'est-ce qu'il en est d'entreprendre aujourd'hui sous ce régime en 2021. Eh bien, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et on se retrouve peut-être à la table ronde. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501